Débat avec comme invité Mamoudou Goumbala, déjà sur ce plateau. Mamoudou Goumbala est diplomate sénégalais, spécialiste des questions ivoiriennes. Pendambo, professeur d'histoire à l'université Chérante Diop de Dakar, sera au téléphone. Le Sénégal sur la situation en Côte d'Ivoire. Dakar affiche la plus dense. Bienvenue dans l'incontournable. Le Sénégal sur la situation en Côte d'Ivoire. Oui, Mamoudou, pas encore de rédition, mais des tractations. Le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, affirme être au courant de négociations en vue du départ du président sortant de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Vous le savez sans doute, le chef de l'armée pro-Bagbo, lui, affirme avoir arrêté les combats. Il a demandé en cessez-le-feu, Mamoudou. Nous en sommes là et il faut faire très attention puisque c'est une situation qui évolue vite, 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 vite. Donc, pour l'instant, on en est là. Et vous l'avez dit, le Sénégal qui affiche la prudence sur la crise en Côte d'Ivoire. Il se contente de la position de l'ONU-Ci, l'ONU-Ci autorisant l'intervention en Côte d'Ivoire. Et il faut le rappeler, 2 900 Sénégalais aussi demandent le rapatriement. Le ministre des Affaires étrangères demande le soutien de la France pour rapatrier ses ressortissants sénégalais. Mamoudou, c'est le 26 octobre 2000 qu'il a accédé au pouvoir Laurent Gbagbo. Il fera pratiquement le double de son mandat, faute d'élections présidentielles. Une élection qui se tiendra finalement en décembre 2010, battue par son rival Alassane Ouattara. Le patron du FPI, le Front Patriotique Ivoirien, trouvera le moyen de s'autoproclamer. Portrait de celui qu'on surnomme le boulanger avec Mohamedou Pabizdiou. Bacbo, 4e président de la République de Côte d'Ivoire, après respectivement Oufriet Boigny, le père de l'indépendance, Bédié et le général Gueye. Il est né en 1945 dans le petit village de Maman à l'ouest du pays, dans le département de Gagnoua. Il connaîtra une scolarité stable avec d'abord le bac en 1965, une licence en histoire en 1969. Il deviendra professeur de lycée en 1970 avant de soutenir sa thèse de doctorat. Son cursus académique sera très maquillé par sa forte sensibilité syndicaliste. D'ailleurs, il sera emprisonné en 1971, puis en 1973, juste un an après s'être lancé dans le mouvement syndical. Du syndicalisme, il signe ses amours avec la politique, dans la clandestinité, avec la création du FPI en 82, qui deviendra plus tard le parti majoritaire. L'exil n'est pas un misère pour Bacbo, c'est en France qu'il le vivra en 1985. Très encombrant en dehors du territoire, il reviendra avec la complicité d'Oufriet en 1988. Il s'engage dans les consultations, les premières du pluralisme naissant de la Côte d'Ivoire. On lui considérera un baptême du feu de prestige, 18% à la présidentielle et 9 sièges au Parlement sur 175. Ainsi, le PDCI le croisera très régulièrement sous la primature de Ouattara. Il retournera en prison en 1992 pour deux ans fermes avant d'être libéré la même année. Sa consécration à la magistrature suprême sonne en 26 octobre 2000 à l'issue de la présidentielle de 1999, où Bédié et Ouattara ont été disqualifiés par la Cour suprême. En 2004, il se lance à la reconquête du Nord sans succès avant de revenir dans une posture de pacifiste. Et depuis, Bacbo, Laurent est au pouvoir jusqu'au soir du 4 décembre 2010.